Je m'appelle Philippe Bonvin, je suis valaisan, je travaille à la mobilière et avec mon équipe on est responsable des placements et j'aime la raclette. Une phrase, investir à long terme et de façon diversifiée. On a un produit qui a un potentiel de rendement attractif, qui a moins de risques, c'est tentant non ? Non, 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 je n'ai jamais parlé de rendement sans risque. Les rendements sans risque, ça n'existe pas. Dès qu'on fait des placements, il y a toujours aussi des risques, même avec les soi-disant investissements sans risque. Lorsqu'on vous demande comment investir votre fortune, la première réponse devrait toujours être diversifiée. Diversifiée, tu devras ton portefeuille et le premier commandement à suivre quand on investit de l'argent. C'est exactement l'approche qu'on suit dans notre stratégie de placement. On investit à part égale dans différents groupes de placement afin de répartir les risques et d'augmenter les chances de gain. Sur cinq groupes de placement prédéfinis, on va toujours investir au moins dans trois groupes. On va analyser de façon régulière les opportunités, les risques pour chaque groupe de placement et on va décider de façon active dans lesquelles investir. Imaginez la prochaine crise économique avec les marchés des actions qui plongent dans un portefeuille bien diversifié. Vous tenez aussi des placements qui vont profiter de cet environnement. Par exemple, les obligations d'État, l'or ou les placements alternatifs. Donc, les gains que vous allez faire sur ces placements vont permettre de réduire les pertes éventuelles que vous faites sur les actions. Quand on parle de placements alternatifs, on parle d'investissement dans l'infrastructure, dans la dette privée, dans la réassurance, peut-être un peu plus proche de nous, dans l'or. Mais souvent, il faut s'engager à long terme ou avoir une grande expertise dans ce domaine. C'est pour cela, comme petit investisseur, on n'a souvent pas accès à ces placements. Avec notre solution, on donne à nous assurer l'opportunité d'investir dans ce groupe de placement comme un grand investisseur institutionnel. C'est correct. Mais ce qui est unique, c'est que la mobilière elle-même investit aussi dans ce fonds. La mobilière va même aussi loin qu'elle est prête à utiliser une partie de ses fonds propres pour réduire les pertes potentielles de ses insurés. On peut faire un exemple. Vous décidez d'acheter un appartement et on vous dit que le constructeur a acheté également un appartement dans le même immeuble. Cette simple information va vous donner l'assurance que la qualité de la construction sera au rendez-vous. La mobilière fait de même. Elle vous propose un produit pour votre retraite et elle investit elle-même dans ce fonds. Elle aura donc un double intérêt à ce que la performance de ce fonds soit excellente. La mobilière est tellement convaincue de cette stratégie de placement qu'elle est même prête à utiliser jusqu'à 1 milliard de francs suisses pour protéger ses clients. Ça, c'est génial. Non, il n'y a pas de défauts avec ce produit. Plus sérieusement, il faut comprendre que c'est un placement et qu'il est sans garantie. Et comme tout placement, il va subir la volatilité des marchés, mais vu qu'on est bien diversifié, on va réduire ce risque. Mais là où je suis vraiment convaincu, c'est qu'il est difficile de mieux faire cohabiter le potentiel de rendement et la gestion du risque. Sous-titrage Société Radio-Canada